Musique Bonjour à tous et très bienvenue au Secret Jardin. Au sud-ouest du Ménéloir, à quelques kilomètres de Cholet, le petit village de Molévrier accueille le plus grand jardin japonais d'Europe. C'est une merveille absolue que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Hervé Rimbaud. C'est lui qui est chargé de son entretien. Hervé, bonjour. Bonjour Patrick. Alors nous sommes donc dans le plus grand jardin japonais européen, c'est le parc oriental de Molévrier. Alors quelle surface ? Donc le parc fait 10 hectares, le jardin japonais fait 10 hectares dans un parc de 29 hectares. Donc quelque chose de très très conséquent et dans lequel je crois qu'il n'y a pas eu vraiment une touche de japonais. Alors l'idée en fait de ce jardin est liée à un architecte parisien venu un petit peu par hasard à Molévrier qui aménageait donc ce jardin au début du XXe siècle. Alors comment peut-on expliquer que cet architecte qui s'appelait je crois Alexandre Marcel, comment on peut expliquer qu'un architecte ait eu ce talent de paysagiste ? Eh bien c'était un petit peu la mode à l'époque, il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Et il faut savoir aussi qu'Alexandre Marcel faisait partie des artistes français qui se sont passionnés pour ce qu'on appelait à l'époque le japonisme et l'orientalisme. Voilà donc quelqu'un qui s'est complètement imprégné de cette culture-là pour en faire pratiquement quelque chose d'authentique. Voilà et il a eu la possibilité un petit peu de... il avait le libre cours à son imagination dans ce jardin. Donc c'est vraiment le jardin dans lequel il s'est fait plaisir. Alors on va aller le découvrir, vous allez nous montrer quelques petits espaces qui sont vraiment magnifiques. Hervé nous sommes devant la grande pièce d'eau on peut dire qui couvre la baillatelle de 2 hectares. Et là, ça a été entièrement creusé. A l'image du jardin qui a été créé dans un espace naturel, l'ensemble du site a été créé de toutes pièces par Alexandre Marcel et ses jardiniers qui ont oeuvré à l'époque. Donc il n'y avait rien. Donc il est parti d'un paysage vallonné pour aménager ce jardin et d'une rivière qui traversait ce paysage. Ah oui, on avait quand même l'eau qui arrivait naturellement mais donc on l'a capturée, on l'a gardée et on en a fait donc cet espace extraordinaire. Alors ils ont mis combien de temps pour faire un jardin pareil ? Alors aujourd'hui, par rapport à ce qu'on sait, on sait que le jardin a commencé en 1899. Les premiers gros travaux ont commencé en 1899. Et on estime qu'à partir de 1913, le parc n'a plus connu de grandes transformations. Donc 14 ans de travail acharné pour pouvoir faire quelque chose comme ça. C'est vrai que quand on voit le résultat, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a des arbres, ou plutôt des arbres je pense que des plantes, qui ont vraiment vécu l'ensemble de toutes ces transformations ? Effectivement, la plupart des végétaux de grande dimension que l'on voit aujourd'hui dans le parc ont été plantés à cette époque d'origine, à l'époque Alexandre Marcel. Par exemple ici, à côté de moi, j'ai un magnifique catalpa, un arbre qui pousse d'habitude très 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 rapidement. Là, il a été bien sculpté, etc. Il est d'origine aussi ? Il est d'origine, tout à fait. Voilà, donc un arbre qui a plus de 110 ans. Voilà ce que ça peut donner. Regardez ça, cette écorce absolument extraordinaire, recouverte de mousse, on dirait un bonsaï géant. Hervé, nous voici sur le pont japonais. On dirait pratiquement qu'on ne peut pas avoir un jardin japonais sans un pont. Ça fait partie forcément des éléments incontournables et c'est peut-être l'élément le plus incontournable dans tous les cas dans le parc. Le plus symbolique, le plus enlématique. Ce n'est pas du tout pour le folklore. C'est quelque chose de très important. Le pont traverse la partie de l'eau pour nous emmener vers le paradis et c'est toujours vers une île. Et donc on va aller voir qu'il y a ici une île absolument magnifique. Là, on a vraiment l'impression d'être au Japon. Hervé, nous avons ici deux éléments absolument essentiels du jardin japonais. La mousse que l'on voit recouvrir les rochers et même le pont. Et ce pont très particulier, un pont décalé. Effectivement, alors la mousse qui est un petit peu le signe de la patine du temps, c'est ce qu'on essaie aussi de retranscrire à travers la taille, la forme des arbres. Puisque dans ce style de jardin, on essaie de retranscrire une forme âgée, donner une forme âgée aux éléments. Donc végétation, également rochers. Alors la particularité de la mousse, c'est que malheureusement, on ne peut pas la cultiver. Non, ça ne se cultive pas, ça vient naturellement se déposer et pousser sur les éléments qui présentent une orientation ou un endroit propice. Et donc vous avez la chance, c'est qu'il faut beaucoup d'humidité pour la mousse. Alors la particularité aussi de ce pont, vous me disiez, c'est pour un peu éloigner le mauvais esprit. Tout à fait. Donc la symbolique, si on veut, de ce pont décalé rejoint un petit peu une croyance japonaise orientale qui dit que les mauvais esprits ont une très mauvaise habitude, c'est qu'ils vont toujours tout droit. Tout droit. Donc le fait de positionner comme ça un pont décalé, eh bien, justement, empêche en théorie les mauvais esprits de pouvoir relier deux espaces. Voilà, alors ils vont tomber dans l'eau, donc il doit y avoir énormément de mauvais esprits dans ce lac, mais il est tellement beau, de toute façon, vous pouvez le visiter sans aucun problème. Effectivement. Vous me dites que très souvent, les visiteurs du parc oriental de Mont-Lévrier se plaignent qu'il n'y ait pas beaucoup de floraison, mais c'est normal parce qu'un jardin japonais, ce n'est pas un jardin de fleurs. Alors, c'est vrai que les visiteurs observent souvent le fait que le parc n'est pas tellement fleuri, mais effectivement, ce style de jardin n'est pas un jardin fleuri en tant que tel. C'est plutôt un jardin... Parce qu'il est authentiquement japonais. Voilà, et c'est un jardin paysager. En revanche, on a un petit clin d'œil du destin parce que, bien que nous soyons complètement en automne, on a une refloraison d'azalée japonaise qui est l'arbuste essentiel du jardin japonais qui fleurit d'habitude en avril. Alors, je rappelle que pour les botanistes, ça, c'est un rhododendron à petites fleurs et vous en avez énormément dans le parc. Alors là, on est entre autres sur un lieu qui s'appelle la butte aux azalées, donc qui est couverte d'azalées, fleurit donc fin avril-lévumée. Alors, nous sommes en plus surmontés d'une glycine, glycine du Japon, qui est complètement aussi une plante du jardin japonais. Quant à ces petits éventails dorés, eh bien, ce sont les feuilles du jinkgo biloba, arbre également japonais, et qui prend cette teinte absolument sublime qu'il a en ce moment. Et ça, je vous le conseille pour votre jardin, c'est une plante résistante à tout. Hervé, bien évidemment, ce sublime jardin est ouvert au public. Exactement. Il y a des périodes, des jours et des périodes d'ouverture. Donc, le parc est ouvert chaque année entre le 15 mars et le 15 novembre. Voilà. Donc, si vous avez un plan jardin à faire entre le 15 mars et le 15 novembre, le parc oriental de Molévrier, vous avez vu, c'est une splendeur. Ne le manquez pas. Je suis sûr que vous serez ravi, tout comme je l'ai été. Merci beaucoup, Hervé. Merci, Patrick. Pour mieux connaître les plantes et tout réussir dans votre jardin, rien ne vaut les bons conseils des professionnels. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour le nouveau Secrets de Jardin. Merci. 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 Merci.